Je vais te poser une question bizarre mais intéressante. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te trouver dans une pièce à température ambiante d'environ 20 degrés et d'observer un verre d'eau et de voir dans ce verre des glaçons apparaître spontanément ? Je suppose que non. Certainement pas à 20 degrés car c'est largement au-dessus de la température de solidification de l'eau. Mais ma vraie question c'est pourquoi ? Pourquoi ne voit-on jamais apparaître des glaçons ? On les voit bien disparaître spontanément, alors pourquoi pas dans l'autre sens ? Ça ne semble pas être en contradiction avec la moindre loi physique ni même avec la première loi de la thermodynamique. Essayons d'imaginer comment cela pourrait se produire. Alors je schématise ici un paquet de molécules d'eau à l'état liquide, comme elles le seraient dans un verre. On sait qu'entre les molécules il y a des liaisons hydrogènes qui sont quand même des interactions assez fortes et qui font que les molécules glissent les unes sur les autres. Elles restent proches les unes des autres, pas comme dans un gaz. Donc un liquide c'est assez dense. Comme on a une température de 20 degrés, donc 293 degrés au-dessus du zéro absolu, les molécules ont une certaine énergie. Souviens-toi que la température c'est un concept macroscopique et elle correspond à l'énergie cinétique moyenne des molécules, ce qui est le concept moléculaire. C'est l'énergie cinétique moyenne de l'ensemble des molécules d'eau. Bien sûr, chacune d'elles a sa propre vitesse, sa propre quantité de mouvement. Certaines en ont plus, d'autres moins. Et comme elles se cognent les unes contre les autres et rebondissent, elles se transmettent cette énergie l'une à l'autre. Ça change tout le temps. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'une de ces molécules, en en cognant une autre, lui transmette pratiquement toute son énergie ? Vraiment par hasard, celle-ci transfère presque toute son énergie à celle-là. Celle-là devient plus rapide et la première a maintenant une énergie très faible. Et puis par hasard, au même moment, au même endroit, ça arrive à cette autre molécule. Alors elle s'arrête pratiquement et celle qui a reçu toute sa quantité de mouvement, toute son énergie, elle, elle devient plus rapide. Et encore une troisième. Voilà, on commence à avoir un petit paquet de molécules très lentes. Ça veut dire macroscopiquement une zone très froide. Les molécules sont moins mobiles et là, les liaisons hydrogènes, les liaisons intermoléculaires, elles prennent le dessus. Et par hasard, ces molécules-là ne sont plus frappées par aucune des autres pendant un certain temps. Et donc elles restent entre elles, immobiles, liées, groupées. Et ça fait un peu d'eau solide. Des molécules qui ne bougent pratiquement pas, qui ne font plus que vibrer autour d'une position d'équilibre. C'est un solide. Bien sûr, la loi de conservation de l'énergie impose que les molécules qui sont autour aient un tout petit peu plus d'énergie cinétique. Mais ok ! On aurait donc une zone ici, où la température est plus basse, avec un glaçon, et autour de celui-ci, la température de l'eau aurait un peu augmenté. Mais ce que je décris ici, c'est juste des molécules qui se cognent, de l'énergie qui est transférée, sans créer, sans détruire d'énergie. Donc c'est compatible avec la première loi de la thermodynamique. Donc théoriquement, ça semble possible que de la glace se forme de manière spontanée. Imaginons ce qu'on observerait si on s'éloigne du point de vue moléculaire. Je commence avec un système relativement homogène, avec une température moyenne. Alors, on a un sous-système qui se crée localement, avec une température plus basse. Et le reste du système, là autour, devient plus chaud. Donc on démarre avec un verre rempli d'eau, la température est uniforme, 20 degrés Celsius. Et puis il y a une certaine probabilité que spontanément, sans création ni perte d'énergie évidemment, mais une partie de l'énergie du milieu s'en va vers les bords et réchauffe la partie extérieure de l'eau. Et l'eau au milieu se refroidit. On a toujours la même température moyenne, mais maintenant la distribution n'est plus homogène. Ça semble possible, non ? On a juste transféré de l'énergie sous forme de chaleur depuis le centre vers l'extérieur. Et on continue alors. L'eau au centre devient de plus en plus froide, tandis que celle sur les bords se réchauffe. Jusqu'ici, on n'a enfreint aucune des lois physiques que l'on connaît. Mais bon, quelques esprits brillants, notamment Carnot ici, qui est considéré comme le père de la thermodynamique, ou Kelvin, tu sais qu'il est célèbre celui-là, et Clausius ont contesté cela. Ils ont observé à de nombreuses reprises que ça ne se produisait pas spontanément. La chaleur ne va pas spontanément d'un système froid vers un système chaud. Alors à l'époque, tout était possible. Ils ont donc décidé de rédiger la seconde loi de la thermodynamique. Mais non, bien sûr, c'est un peu plus argumenté que ça. Mais en fait, cette seconde loi est vraiment basée sur l'observation scientifique. C'est une loi empirique. Il y en a plusieurs énoncés équivalents qui se basent sur plusieurs points de vue. Si je me base sur l'énoncé de Clausius, en langage courant, ça donne « Il ne peut pas y avoir de transfert spontané de chaleur d'un point froid à un point chaud ». Le mot « spontané » est ici super important. Parce que si on investit du travail, on peut y arriver. C'est ce qui se passe dans les frigos ou dans les systèmes de climatisation. On prend de la chaleur depuis un endroit qui est déjà froid et on la rejette vers un endroit qui est plus chaud. Mais ça nous coûte du travail. Mais donc, pas de transfert de chaleur d'un point froid à un point chaud sans intervention extérieure. Par contre, ce qu'on observe, c'est le contraire. On peut avoir un transfert de chaleur du chaud vers le froid, qui est spontané. Alors je reprends mon verre d'eau. Et cette fois-ci, je mets des glaçons au milieu, toujours avec la température ambiante de 20 degrés. Et j'observe sans intervenir. Assez vite, mes glaçons fondent. Pourquoi ? Mais parce que de la chaleur est transmise depuis l'eau qui est plus chaude vers les glaçons qui sont plus froids. La chaleur voyage spontanément des régions chaudes aux régions froides. C'est encore une observation empirique. Et cette fois-ci, elle est reproductible. Cette règle tient le choc de l'expérimentation. Alors, allons voir au niveau moléculaire ce qui se passe. On démarre avec un récipient dans lequel les molécules, ici à gauche, ont une grande énergie cinétique. Elles partent dans tous les sens, se cognent les unes les autres. Ici, on a une température élevée. Et de l'autre côté du récipient, on a un paquet de molécules qui ont une énergie cinétique plus faible. Elles sont donc moins mobiles. Et de ce côté-ci, au niveau macroscopique, la température est faible. Que se passe-t-il alors ? Les molécules de gauche, très excitées, cognent dans tout ce qu'elles rencontrent. Notamment dans les molécules de droite. Or, à chaque choc, il y a la possibilité de s'échanger de l'énergie, de la quantité de mouvement. De se la partager, de se la répartir. Mais ce sont les molécules qui sont les plus rapides qui en ont le plus à donner. Donc, statistiquement, au fur et à mesure des chocs qu'elles provoquent et qu'elles subissent, elles vont perdre une partie de leur énergie au profit des molécules qui étaient moins mobiles, les molécules de droite, qui du coup gagnent en mobilité. On est parti d'une situation où la limite était très claire entre le chaud et le froid. Et on arrive à une situation où, même sans mélanger, la température est devenue homogène. Toutes les molécules ont, en moyenne, la même énergie cinétique. En moyenne, il reste des différences. À certains moments, certaines molécules sont plus rapides et d'autres plus lentes. Mais la distribution n'est plus à gauche rapide et à droite lente. Finalement, quel est l'effet net de la mise en contact du chaud et du froid ? L'énergie a été transférée depuis la partie chaude vers la partie froide. Et cette énergie dont on parle au niveau moléculaire, c'est l'énergie cinétique des molécules. Et au niveau macroscopique, elle se mesure via la température. Cette énergie, c'est donc la chaleur. Elle est notée Q. Au plus un système en reçoit, au plus sa température va monter. Alors, la thermodynamique, c'est vraiment l'étude des systèmes. En principe, on ne descend pas au niveau moléculaire, à part pour expliquer ce qui se passe. Mais si on parle d'un système, on va pouvoir dire qu'il n'y a pas de transfert spontané de chaleur du froid vers le chaud. En effet, statistiquement, intellectuellement, on pourrait considérer qu'il y a une chance pour qu'à un moment et à un endroit, une molécule peu mobile donne son énergie cinétique à une molécule qui est déjà rapide. Mais pour que l'on observe cela au niveau d'un système, il faut que ce transfert, moins probable, se produise sur des millions de millions de molécules, plus ou moins en même temps et au même endroit. Donc, statistiquement, ça devient impossible. On travaille vraiment en thermodynamique sur des systèmes réels, donc on n'observera jamais ce transfert spontané de chaleur d'un système froid à un système chaud. Ça va toujours dans l'autre sens. La chaleur s'écoule toujours spontanément du chaud vers le froid.